Vous connaissez Ana ? C'est ma prof de stretching. Elle était en coaching, elle a commencé à 7h30 du matin et elle vient de rentrer. Tu viens de Dijon ? Normalement, les gars, mettez ça dans les commentaires. Un désert, même s'il a pris le vol de la nuit, il s'en fait. Arrête de me chercher, on a fait le café. Arrête de me chercher. Regarde-moi cette tête de 7h. C'est dingueur. Regarde-moi l'américaine. Le beau gosse de rue. Tu commences. 7h45, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement différente par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais mon petit Nico m'a demandé de faire un... Quoi t'as dit ? Un vlog day. Un vlog day qui consiste à filmer du matin au soir. Voilà. Apparemment, vous étiez nombreux à lui envoyer un message pour qu'il filme une journée type de ce que je fais. Bah écoutez, pourquoi pas ? Je suis installé à Dubai depuis trois semaines maintenant pour des raisons que j'ai évoquées lors de la vidéo précédente. J'ai repris l'entraînement depuis deux semaines maintenant. Au niveau des douleurs, ça va beaucoup mieux. Je touche du bois. Alors, le matin au réveil, avant de placer mon petit déjeuner à jeun, je prends un peu de tiède. Je presse un citron dedans, un citron bio de préférence. Il y en a qui peuvent me dire, oui, le citron bio ça coûte cher, etc. Essayez de mettre de la qualité dans vos assiettes et faire les économies, peut-être dans les choses autres que l'alimentation. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Ensuite, je rajoute deux grammes de L-carnitine. Je bois ça. Et ensuite, on se retrouve sur le tabu pour mon cardio, abdos et étirements. Ce qui est extraordinaire ici à Dubai, c'est que dans toutes les résidences, vous avez une salle de sport. Ce qui facilite l'entraînement et surtout le cardio le matin. Mais bon, à Paris, j'avais aussi un tapis corse, donc cardio. Matin à jeun, j'ai l'habitude. Bon, on est arrivé à la salle. On a fait rapidement. Ça fait 15 minutes, 15, 20 minutes que j'ai pris la L-carnitine. C'est parti pour du cardio. Normalement, je fais 30 à 40 minutes. Mais ce matin, j'ai envie de faire du fractionné. J'en fais deux à trois fois par semaine. On va commencer à marcher un petit peu pour s'échauffer. Et après, les choses sérieuses vont commencer. J'en fais deux à trois fois par semaine. On se déroule, on se déroule. On se déroule. Il va envisager un petit peu pour s'échauffer. Et on se déroule. On se déroule. On se déroule. On se déroule. Un petit peu pour s'échauffer. Sous-titrage ST' 501 Abdo terminé, c'était un petit rappel. Ensuite, je vais faire mon stretching, étirement pour les épaules. J'ai dit à Nico qu'on n'allait pas filmer ça puisque dans l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, on a montré ma routine sur l'étirement épaule. Donc, on ne va pas remontrer ça. Ensuite, on va monter à l'appartement. J'ai un rendez-vous, je n'ai pas le temps de manger un repas solide. Ça tombe bien. Comme ça, je vous montre comment préparer un repas liquide quand vous n'avez pas le temps ou quand vous n'avez pas envie de prendre le petit déjeuner, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Ensuite, je pars à mon rendez-vous et je rentre à la maison et je vous retrouve à ce moment-là. Donc là, on va placer le premier repas qui sera liquide. Comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps de placer un repas solide. Préparation, consommation, taux de créneau, 5 minutes. Là, ça va prendre un peu plus de temps. Je vais vous donner quelques explications. Mais franchement, c'est rapide, facile, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps et ceux qui n'ont pas envie de manger le matin. Un repas liquide, ça se boit. Et comme ça, il n'y a pas d'excuse. Puisque le premier repas, c'est le repas le plus important. C'est celui surtout qui va activer votre système digestif pour la suite. Donc, placez vraiment le premier repas qui est le plus important de la journée. Des glaçons, de l'eau. Faites-le avec l'eau froide. Sinon, ce n'est pas très bon. Ensuite, je vais rajouter des flocons d'avoine. La quantité de flocons d'avoine dépend de votre diète. Votre apport glucidique dans la journée. Moi, je vais prendre 100 grammes, équivalent de 70 grammes de glucides à peu près. Donc, 100 grammes de flocons d'avoine. Vous allez voir, c'est super simple. Dans mon petit déjeuner, j'ai 15 grammes de lipides. Dans 100 grammes de flocons d'avoine, vous avez 11 à 12 grammes de lipides. Je vais rajouter environ 10 à 15 grammes de noix également. Donc là, je suis au top. Je rajoute 50 grammes de bananes. Je fais ça plus pour le goût. Ce n'est pas très calorique. Pour 50 grammes de bananes, vous avez 7 grammes de glucides. Donc, ce n'est pas grand-chose. Je rajoute 40 grammes d'isolate pour avoir 35, 30, 35 grammes de protéines. Et 5 grammes de glutamine. Je mixe le tout et ensuite, je le bois. Très simple. Franchement, celui qui me dit que ce n'est pas bon, c'est qu'il est capricieux. C'est qu'il faut qu'il fasse de la danse classique et pas du body ou fitness ou muscu ou je ne sais pas quoi. Le souci, c'est que je n'ai pas encore reçu tous mes compléments alimentaires à Eric Favre. Ça arrive la semaine prochaine, je pense. En tous les cas, avec mon petit déjeuner, je prends une gélule de lactobacillus pour nourrir ma flore intestinale, pour le système digestif. Pour moi, c'est un complément indispensable. Beaucoup de pratiquants pensent que la musculation, pour progresser dans la musculation, il s'agit de aller s'entraîner, manger. Oui, ça contribue, mais pas que. Il faut aussi prendre soin des organes qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, si vous n'avez pas le foie qui est à point, si vous n'avez pas le cœur qui est à point, si vous n'avez pas un bon système digestif, la progression va être difficile ou lente, voire inexistante. Mais dans tous les cas, vos efforts seront incompatibles par rapport à vos résultats. Donc, une gélule de lactobacillus pour le système digestif. Trois gélules d'Iron Ultra Fat Burner. C'est un brûleur de graisse que j'aime beaucoup puisque ça ne contient pas de caféine. Moi, je déteste. Pour ça, je ne prends jamais de booster. Je n'aime pas trop les compléments alimentaires qui sont surdosés en caféine. Une dose de pur collagène. Si vous faites au-delà de 90 kg, prenez-en deux doses. Et je prends également une dose de magnésium chez Eric Favre. Il y a des magnésium, mais en shot. Donc, vous pouvez même le mélanger avec votre shaker. Ça passe super bien. Je prends tout ça. Je vais à mon rendez-vous et je vous retrouve tout à l'heure. Je prépare mon repas d'après l'entraînement. Alors ici, dans la plupart des salles de sport, vous avez des restos. Donc, vous avez des restos. Ils ont des plats diète. C'est très bien. Mais bon, vous voyez, moi, je ne fais plus de compétition. Mais quand un bodybuilder, comme avant, je faisais des compétitions, il aime faire ses plats lui-même. Donc, moi, j'aime bien toujours savoir qu'est-ce que je mets dans mes plats. Et en plus, mon riz, il est magnifique. Riz au safran, regardez ça. Ça ne donne pas envie, franchement. Regardez ça. Le riz qui ne colle pas. Chaque grain, regardez-moi, c'est comme disait ma mère. Chaque grain se sépare de l'autre. Donc, 250 grammes de riz. Ensuite, du poulet. Toujours recette iranienne. Poulet mariné dans l'oignon, safran, yaourt, sel, poivre, piment. Je laisse mariner parfois 10 heures une journée. Après, j'en fais plein. J'en fais plein, comme ça, j'en ai pour 2-3 jours. Donc, 150 grammes. C'est super tendre. C'est grâce au yaourt que vous rajoutez dans votre marinade. Ce n'est pas beau, ça. Franchement, quand tu peux faire ça, qu'est-ce que tu vas manger au restaurant ? C'est préparé avec l'amour, en plus. Et mes pommes. Mais mes pommes, je ne vais pas les mélanger avec. Je mange pratiquement la même chose, sauf que dans mon repas-là, au lieu des olives, je vais manger 50 grammes d'avocat. On se retrouve à la salle. C'est pour ça. Musique Tu sais quand tu t'ennuies, tu n'es pas obligé de m'embêter. Il y en a qui pensent ici. Non mais je sais que tu viens m'embêter en fait. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont l'homme le plus balèze de cette salle de sport. Jamais, il y a toujours plus balèze. Ah ouais ? C'est qui ? Regarde, déjà lui derrière, la montagne derrière là. Non, tu peux montrer, montre la montagne derrière. Voilà. Il y a 30 kilos, mais il y a toujours plus balèze. Ce que vous avez reconnu, c'est Kamel. Il est revenu après une semaine, dix jours de voyage. Donc là, on va reprendre l'entraînement sérieusement à partir de demain. Ah Kamel ! Salut toi ! Donc on disait que tu t'es absenté pendant ? Dizaine de jours. Ah ouais, c'est de l'Algérien, l'Algérien pur sang. Donc il était absent pendant dix jours. Écoute, c'est pareil, c'est pareil. Donc il n'était pas là pendant dix jours, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis parti en safari, je suis parti prendre un peu le soleil. S'il te plaît, tu mettra, ne mets pas, enfin, mets l'Instagram de Kamel, mais surtout, mets son snap. Tous les jours, vous avez une série télévisée. Donc là, on a suivi son voyage à Zanzibar, c'était vraiment joli. Ouais, un bon petit truc à faire, vraiment à faire, j'ai encore moins. Donc est-ce que tu t'as entraîné un petit peu là-bas ? Je ne me suis pas entraîné, vu que toi, tu vas reprendre l'entraînement, j'ai freiné un peu pour que tu vas. Pour que je puisse te suivre. Ouais, pour que je puisse finir la route. Parce que là, tu vois, il y a un truc là, tu vois, Zanzibar c'est par là, tu vois. Non, je ne me suis pas entraîné, j'ai hâte de reprendre l'entraînement. Bah écoutez, à partir de demain, demain c'est la guerre. Demain, et puis comme on va faire des vlogs régulièrement, vous allez voir dans tous mes vlogs, Kamel, pendant l'entraînement, là, on ne va pas se faire de cadeaux. Mais en tout cas, il ne va pas s'entraîner aujourd'hui, puisqu'il a pris le temps de vie. Je viens d'arriver, je viens d'atterrir, tu ne vas pas me prendre à l'aéroport quand même. Il est un peu KO, mais à partir de demain, ça va être la guerre. Suivez vraiment les entraînements sur son snap, sur mon Insta, ça va être quelque chose. Entraînement PEC aujourd'hui. Oui, monsieur. J'ai besoin d'un coach. Je suis là. Ah, tu es là, bro. Il est en train de me donner envie de m'entraîner, voilà. Normalement, normalement, les gars, mettez ça dans les commentaires. Un DZ, même s'il a pris le vol de la nuit, il s'entraîne. Arrête de me chercher, voilà, je vais te casser un truc d'autre. On l'arrête de me chercher. Un DZ, même s'il n'a pas dormi, il s'entraîne. Il fait au moins deux, trois... Deux, trois rêves, c'est l'histoire. On l'arrête de chauffer, toi, on l'arrête de chauffer. Je t'ai vu à 140, la dernière fois, t'as galéré, frérot, arrête, frérot. Arrête, je suis revenu. Tu avais quatre plaquets. Je suis revenu, je suis revenu, je dis 140 parce qu'il y a la caméra. Il y a des DZ qui regardent nos vidéos, s'ils seraient à ta place, même dormi, pas dormi, avion, pas avion, ils auraient fait deux, trois tractions. Les gars, vous êtes d'accord ? Il fait deux, trois tractions. Deux, trois tractions, ici ? En fait, ici, on est à Trenbif, c'est une salle, une salle de sport à Dubaï. Je m'entraîne quatre à cinq fois par semaine ici avec Kamel, le soir. Vous avez la piscine, la salle de sport, la plage privée, vraiment tout ce qu'il faut pour se sentir bien et s'entraîner. Vous avez aussi un restaurant qui fait des plats de diète, donc c'est vraiment le top du top. Vous savez, même dans mes stories sur Insta, j'ai toujours du mal de montrer un petit peu que les gens sont là, il fait beau, ils bronzent. Ils sont en vacances parce que je sens à tous mes amis, tous ceux qui me suivent et tous les Français en général. Je sais que c'est une situation compliquée. Les salles sont fermées, confinement, couvre-feu, etc., etc. J'ai toujours quelque chose dans le cœur. Je n'ai pas envie de montrer tout ça, mais en même temps, c'est un vlog et c'est là où on est en ce moment. Donc, je partage ça avec vous. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. A tout de suite pour l'entraînement. J'ai l'impression qu'il y a la force. J'ai l'impression qu'il y a la force. Comment rentre-t-on ? Comment rentre-t-on ? Comment rentre-t-on ? Un, deux, trois, trois, quatre. Bien sûr, 30. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas gentil, tu vas recréer une autre chaîne ? C'est déjà fait. On va mettre sa chaîne YouTube, comme ça vous allez le suivre. Merci beaucoup. Il fait du contenu, il fait du bon contenu, comme ça vous pouvez regarder. Mais il est beaucoup sur Snap, comme ça vous pouvez aussi voir ses entraînements. Il fait beaucoup de coaching en salle pour ceux qui sont à Dubaï. Et donc, beaucoup de soyaume, bon coach. Merci beaucoup, je t'en prie, avec plaisir. Bon traîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio